Bonjour à tout le monde, qu'est-ce que vous avez pensé du match entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Olympique de Marseille ? Question numéro 1. Question numéro 2. Si je dis que c'est la plus belle performance de l'Olympique de Marseille depuis 1993, est-ce que je suis dans l'erreur ? Est-ce que je suis dans l'erreur ? Les frères, je vous dis que c'est la plus belle performance de l'Olympique de Marseille au niveau de l'état d'esprit. L'Olympique de Marseille était connu comme un club conquérant, mais ça fait des années, des années, des années et des années qu'on voyait l'Olympique de Marseille jouer comme une proie. Hier, ils ont joué comme des conquérants, comme des prédateurs. Ils ont été menés contre l'Ajax 1-0, 2-0 et ils ont trouvé quoi ? Les ressources pour revenir. Franchement, félicitations à l'Olympique de Marseille. Ils ont fait honneur au vrai football français. Franchement, parce que toutes ces dernières années, quand l'Olympique de Marseille jouait, j'avais l'impression de voir des proies. Là, ils ont joué comme des prédateurs. Oui ! Félicitations à eux. Franchement, félicitations à eux. Ce n'était pas un match facile. Vous avez vu à chaque fois que les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, ils marquaient un but. Vous avez vu comment ils célébraient ce but. Tu sens que ça venait du cœur du fin fond des Vikings. Ils voulaient cette victoire. Mais ils ont cru qu'ils allaient marcher sur Marseille. Mais regardez la réaction des fans, des supporters, des 54 000 supporters à l'Ajax. Regardez comment ils ont vécu et subi ce qu'on appelle la passion du Christ. Ils avaient peur ! C'est-à-dire que heureusement pour l'Ajax d'Amsterdam que l'arbitre a mis un terme à ce match. Parce que si c'est qu'on avait encore laissé ne serait-ce que 30 secondes de plus ou une ou deux minutes de plus, l'Olympique de Marseille, non, ils allaient marquer un quatrième but. Et franchement, je vous dis, si je dois mettre une note, alors vous, quelle note vous mettez à ce match ? Vous, quelle note vous mettez à ce match sur 10 ? Parce que si moi je dois mettre une note à ce match sur 10, moi je mets la note 10 sur 10. Un match dans lequel il y a eu 6 buts. Et pas n'importe quel but. Mais c'était un match spectaculaire, un véritable match de football. Pas comme les matchs où il y a Manchester City qui domine tout le monde, qui a la possession de balles, qui tire plus que tout le monde, qui marque plus que tout le monde et qui est au-dessus de tout le monde. Là, on avait deux équipes franchement qui se sont livrées un combat. C'est-à-dire que les fans de Marseille, ils pouvaient être heureux et les fans de l'Ajax Amsterdam, ils pouvaient être heureux même si à la fin, les fans d'Ajax Amsterdam, ils ont souffert. C'est l'arbitre qui les a sauvés. Et est-ce que vous avez vu la qualité du match ? Ce n'était pas un match haché, c'était un match engagé. C'est-à-dire que même l'arbitre, il a dû savourer, apprécier d'officier un tel match. C'est-à-dire que tout glissait. C'est-à-dire que l'Ajax Amsterdam, ils ont mis 2-0 à Marseille. Bon, Aubameyang, franchement, je m'arrête sur Aubameyang en deux secondes. Aubameyang, c'est là que tu sens que non, ça a été un recrutement intelligent pour Marseille. Ils ont recruté un gars dont l'expérience a parlé hier. Parce qu'Aubameyang, il a commencé par un club comme Saint-Etienne. Après, il s'est retrouvé à Dortmund. Après, il s'est retrouvé à Chelsea. Après, il s'est retrouvé au FC Barcelone. Et il a appris. Parce que quand on regarde le premier but qu'il marre, tu sens que ça, c'est 100% de métier et de savoir-faire. Les jeunes défenseurs de l'Ajax Amsterdam, ils n'ont pas pu lire son déplacement. Le déplacement était subtil. Le déplacement était subtil. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est la mentalité. Des joueurs de Marseille, pour une fois, ils ont joué en première intention. Personne n'a essayé de faire son malin. Amin Harit, il a joué en première intention. Oumnaï, il a joué en première intention. C'est-à-dire que tout le monde était dans le sens, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le sens du match. Ils allaient droit au but. Et que dire de Klos ? Franchement, ce gars, on attend juste son but parce que c'est déjà un gars qui a lui tout seul. C'est un magicien. Et que dire de Klos ? Que dire de Klos ? Franchement, c'est lui qui a sonné la révolte de Marseille quand Marseille était menée 2-0. Moi, franchement, c'est un match, franchement, je vous dis, c'est un match inoubliable. C'est un match inoubliable, les gars. C'est un match inoubliable parce que ça fait des années et des années et des années qu'on n'avait pas vu l'Olympique de Marseille jouer de la sorte. Franchement, et même le gardien de l'Olympique de Marseille, il a été extraordinaire. Et puis, Marseille, c'est bien. Ils se sont séparés et il faut qu'ils se sont séparés de leur ancien coach. Franchement, parce que c'est leur ancien coach qui leur coûte la non-qualification en Ligue des Champions. Et c'est même beaucoup de regrets. Parce que quand tu vois cette équipe de Marseille, ils étaient taillés pour jouer la Ligue des Champions avec l'effectif qu'ils ont. Ils ont des jeunes qui sont remuants. On a juste rajouté Aubameyang qui a l'expérience. Mais ils ont une équipe dynamique. Ils ont une équipe, franchement, je vous dis, le classico contre le PSG, ça promet. Moi, je vous dis que ce que j'ai vu hier, c'est que l'arbitre n'avait pas mis un terme à ce match. Marseille allait gagner 4-3. Parce que même à un moment, quand on a sorti à Minarit, je crois, je crois que c'est lui qu'on a sorti. On a fait rentrer Mouguet, le Camerounais. Lui également, il a ramené du dynamisme. C'est ça qui manquait au football français. Marseille commence à faire honnête ça. Des joueurs qui vont de l'avant, des joueurs qui ont confiance en eux, des joueurs qui tentent les choses, des joueurs qui vont au Mastic. Oui ! Marseille a assuré hier. Marseille m'a fait vibrer hier. Franchement, je me suis toujours dit oui, Marseille, Marseille. Je me suis dit cette saison, je vais suivre Marseille. Et la plupart des fans de Marseille me disent que non, attention avec Marseille et tout. Quand tu aimes Marseille, c'est dur d'aimer Marseille parce que tu vas des fois souffrir. Mais cette saison, je crois que non, il faut que je supporte Marseille. Et je crois que cette saison, c'est la bonne. Cette saison, c'est la bonne. Ils ont une équipe exceptionnelle parce que la mentalité qu'ils ont montrée contre Ajax Amsterdam, ça envoie un signal fort à toute l'Europe du football. Oui ! Qu'est-ce que vous en pensez ?